Je vais d'abord commencer par remercier les collègues pour leur invitation effectivement à cette journée importante avec effectivement le principe d'un sport scolaire qui se veut souvent comme un modèle d'adaptation sur le temps long. Alors à l'heure actuelle en devenant quasiment un espace un petit peu nouveau un espace qui préexiste et qui pourtant reste encore à investir davantage je pense que c'est le rôle de la mission dont François parlait à l'instant c'est vraiment d'optimiser cet élément là qui est déjà existant par rapport à une génération qui a au-dessus de sa tête une épée de Damoclès qui s'appelle la sédentarité avec vraiment une logique aussi qui s'appelle les ressources financières de l'État qui ne sont pas incommensurables il paraît qu'elles sont vides de temps en temps on voit que je retrouve plus de liberté de ton que certains quand même donc c'est déjà là donc l'optimisation permettrait effectivement d'optimiser tout ce qui est ici donc j'ai essayé de travailler sur cette logique alors oui ça aura peut-être un petit peu bougé vous m'excuserez je ne l'ai pas fixé sous forme PDF donc voilà c'est pas... et je vais revenir sur cette définition que rapportait Jean-Michel de Laplace dans son article de 1989 qui disait la spécificité du sport scolaire tient à cette double situation celle de l'ancrage dans le monde éducatif celle de l'appartenance potentielle au monde sportif et ça c'est une... voilà c'est quelque chose qui est cité en 1989 quand même une période quand même très singulière et qui nous permet de dire ben voilà mais comment on arrivait à cette situation là parce qu'au début c'était pas gagné cette situation potentielle au sein du monde sportif et on va essayer de voir cette capacité d'adaptation de cette institution au sens de Pierre Bourdieu c'est à dire une histoire faite chose voilà c'est comme ça que moi je considère le côté institutionnel ce n'est pas forcément le côté légal mais c'est le côté culturel et des représentations qui s'imposent à ce moment là donc très rapidement je vais essayer de caler ça donc en 20-25 minutes il s'ouvre en France entre 65 et 75 un collège par jour ouvrable en France et bien qu'est-ce qu'on fait on va ouvrir un collège et en même temps on va ouvrir un gymnase et à l'endroit où existait pour la fédération française de judo un club on n'ouvrait pas une association sportive qui faisait du judo mais l'endroit où s'ouvrait un collège et où il n'y avait pas de judo et bien on créait une association donc en fait il y a eu une forme de partenariat entre une fédération et le sport scolaire pour diffuser le judo et c'est pour ça que ça fait partie des grandes disciplines qui ont su adopter et faire venir à eux énormément de la jeunesse en disant ah c'est un sport éducatif, mon gamin il est tout excité donc on va aller faire du judo, ça va le calmer bon il y a peut-être un lien de causalité plus complexe que ça je passe donc très rapidement vous voyez comment ces éléments-là ils sont très attenants à une politique éducative très générale aussi parce que j'ai déjà dézingué tout le temps en partie et j'en suis qu'en 75 la troisième adaptation majeure la suivante s'il te plaît voilà c'est clairement la coexistence enfin la cohabitation dans la coexistence pardon de la loi ABY que j'évoquais à l'instant et de la loi Maseau avec une fracture structurelle entre l'UNSS et la FNSU l'ASU devient l'UNSS pour le secondaire et la FNSU pour le supérieur à partir du moment où il y a le collège unique on change le public qui est dans cette structure-là et le changement de public exige qu'on s'oriente principalement sur cette entité de l'UNSS et qu'on distingue de la FNSU qui portera davantage le sport de haut niveau puisqu'on est surtout à l'âge des compétitions on avait un peu du mal même si Nadia Comaneci allait faire grand bruit à imaginer qu'on puisse être enfin la précocité sportive voilà c'était pas quelque chose de véritablement entendu alors vous voyez le projet de loi Maseau est présent dans l'équipe c'est pour vous donner quand même l'endroit où c'est publié c'est la diffusion du phénomène du sport scolaire dans l'équipe essayez d'aller le voir de nos jours je ne suis pas sûr qu'il occupe énormément de place à l'intérieur de ce quotidien sportif spécialisé et dedans vous avez trois éléments le premier tous les élèves sont soumis à une initiation sportive le deuxième les associations du secondaire sont obligatoirement affiliées donc on reconnait mais on augmente encore cette partie-là et on distingue dans un troisième élément l'EPS spécialisée dite optionnelle qui se trouve dans l'emploi du temps qui figure dans l'emploi du temps qui peut être pratiquée dans l'association sportive de l'établissement une distinction donc de l'option qui est qui a distingué clairement du sport scolaire en tant que tel mais le sport scolaire peut être l'endroit où va se déployer aussi la pratique optionnelle là je vous renvoie à l'article de Jean Saint-Martin sur vraiment le monde sportif la construction du monde sportif dans la FRABS 2000 ce qu'il passe de la loi montagne jusqu'au brevet d'état c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour le penser en parallèle donc vous avez Pierre Mazot et puis au même moment vous avez une personnalité au sein de l'éducation physique qui compte quand même un petit peu un certain Claude Pinault doyen de l'inspection générale attention pas doyen de l'inspection générale EPS doyen de l'inspection générale c'est à dire de toutes les disciplines donc vous voyez un petit peu le pouvoir de cet individu là mais à ce moment là il n'est pas encore doyen il est directeur de l'UNSS et en tant que directeur de l'UNSS il va développer les formules A ou les formules MAS à partir de 71 donc vous voyez vous avez ces trois girons ces trois manières de pratiquer l'initiation sportive le développement facultatif et l'optionnel plus compétitif qui sont tout à fait en cohérence entre la sphère politique le monde sportif qui se structure et l'éducation physique qui est en train de changer puisque l'école est en train de changer et puis la dernière adaptation en tout cas la dernière que j'ai identifiée parce qu'après on va être sur un temps très récent et moi en tant qu'historien dès que ça devient trop récent ça devient excusez-moi l'expression un peu casse-gueule parce que tout n'est pas sédimenté tout n'est pas et il y a encore plein de choses qui peuvent être cachées par des acteurs qui ont des intérêts très humains à ne pas forcément dire ce qu'il faut mais la quatrième adaptation c'est la fameuse gestion de deux choses c'est l'éducation physique qui revient dans le giron de l'éducation nationale alors la réintégration des fiches de salaire des enseignants d'éducation physique par le ministère de l'éducation nationale parce que l'éducation physique n'a jamais quitté l'éducation nationale au sens des horaires au sens des... voilà c'est juste cet aspect là et pour autant c'est diffusé vous connaissez tous cet article de Mickaël Attali en 2007 sur la démocratisation différenciation massification différenciation diversification des pratiques sportives il y a une pluralité de pratiques qui commencent à apparaître vous avez aussi en tête sans doute l'espace des sports de Pociélo enfin voilà c'est des travaux à peu près à la même période c'est pas un hasard et bien vous avez un développement des pratiques et ça ça va faire quoi ? ça va permettre aussi le développement de pratiques spécifiques diversifiées un exemple type c'est le badminton qui dans l'académie du Nord qui va être très très pionnière en la matière commence véritablement à prendre de l'ampleur voilà le badminton va sortir on va dire d'un certain anonymat par le travail des enseignants dans le sport scolaire dans cette académie et vous avez clairement un positionnement qui fait que les associations sportives se mettent à distance de l'UNSS et c'est ce que dit Philippe Graillot c'est qu'à un moment il est mobilisé en 83-84 il va être directeur deux ans avec une seule mission arrêter que l'UNSS soit déficitaire alors que les associations sportives sont bénéficiaires énormément parce qu'en fait il y a une scission entre l'espace de l'UNSS des compétitions et l'espace de pratiques non compétitives et à l'heure actuelle les pratiques non compétitives de l'association sportive qui n'ont pas forcément lieu le mercredi après-midi mais qui sont sur le temps de midi etc me semblent mais vous êtes mieux placés que moi pour le savoir me semblent plus plus en vigueur que des fois le modèle compétitif qui vient plus en écho avec ceux qui font peut-être déjà de la pratique compétitive par ailleurs mais ça vous connaissez mieux que moi je vois que ça je suis d'accord j'entends bien toujours est-il que voilà on a cette logique là qui va aller jusqu'en 1989 1989 vous connaissez la loi Jospin d'accord ça doit être 10 juillet 89 où va s'instaurer les IUFM ok donc avec cette logique là d'une formation de tous les enseignants mais aussi derrière les projets d'établissement les projets d'EPS et les projets d'AS et le fait d'avoir des projets distincts ça montre bien que ce sont des structures distinctes mais complémentaires une forme de poupées gigognes qui doivent fonctionner de manière cohérente et complémentaire en tout cas évitez que ça ça frotte trop et ça c'est véritablement la manière dont l'association sportive est en écho le sport de UNSS a dû s'acclimater donc je vais je vais passer voilà je vais m'arrêter là très globalement même si on peut passer les derniers avec finalement juste une conclusion c'est qu'on voit bien que au fur et à mesure de son histoire en 100 ans le sport scolaire est passé d'un sport déscolaire qui a créé sa dynamique à l'intérieur du monde sportif qui ensuite a été récupéré par les logiques de politique éducative en proximité de l'EPS et en au-delà de la proximité en complémentarité de l'EPS jusqu'à devenir un espace propre et ça jusqu'aux années 90-2000 seul élément qu'on peut voir avec tout ce qui relève des rythmes scolaires depuis 2013 avec toute la logique aussi du 2S2C c'est que finalement il y a peut-être un moment de balancier qui irait plutôt vers un partenariat public-privé ce n'est pas qu'on est en train de remonter le fil puisque les conditions changent mais peut-être qu'on est arrivé dans un absolu sur lequel un virage pour sa prochaine adaptation doit avoir lieu à vous de faire le virage comme il faut et pas trop au frein à main parce que ça pourrait être compliqué voilà je vous remercie beaucoup et puis bonne journée